D'eh ? Ouais, t'as des boss dans la nature, j'en ai eu un hier, ouais, exact, une sorte de gros verre, là. Bizarre. Allez, on y va. Hop là, ouais, 47, il est pas content. On va essayer de se protéger un maximum parce que j'ai pas trop trop d'armure, je vais péter les petits, déjà. Voilà. Parce qu'eux, ils prennent le chou, voilà, on prend le tête, hein. Voilà, ça y est, j'en ai déjà eu deux. L'autre, il arrive, il va me prendre la tête, vite, allez, je cours. Allez, Fox. Ah, il a plus beaucoup de vie, mon Fox, je le récupère et je vais mettre un autre. Je vais mettre le sanglier, on verra bien. Allez, sanglier. 143 dans ça, je trompe. Bah, vas-y, attaque sanglier, quand tu veux. Voilà, là, il est déjà de moitié. Ah non, non, attention, pousse-toi. Bah, pousse-toi, brol. Oh, qui c'est que celui-là ? Est-ce qu'on peut le mettre dans une cryo ? Oh, oui, je l'ai eu. Ça y est, ça y est, j'ai réussi. Pièce ancienne civilisation. Ah, trois bougies. Trois bougies. Ah, cool. Bon, bah, vous voyez, je me suis fait avoir et j'ai pu le refaire de suite. Ça, c'est cool. Par contre, je pense qu'il y a un compteur d'une heure maintenant pour le refaire. Sinon, on pourrait le faire tout le temps. Ouais, on peut le cryopoder, donc. D'accord, ok. Je crois qu'il faudra une méga sphère. Je sais pas si j'en ai sur moi, je regarde. Ah, voilà. Une méga sphère, ouais, j'en avais. J'ai des normales et des méga. Bon, bah, dommage. Donc, c'est le gros pingouin, lui. L'oiseau de glace, c'est le gros pingouin. Ok. Bon, toi, tu rentres dans la Pokéball. Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Voilà. Je sais pas ce que j'ai fait, là. J'ai fait un double clic sur le G, il m'a... C'est bizarre, ça. Voilà. Je vais faire un double clic. Je sais pas. Donc, on sort de là. Il n'y a pas de coffre, il n'y a rien. Donc, il y a juste de l'XP et des bougies. Alors, les bougies, c'est intéressant pour faire des trucs de meilleure qualité. On sort de là. Voilà. Sortir du donjon. Capture-le. Il farme le métal. Ah, ça, c'est intéressant, Bao. Ah ouais. Et les petits pingouins, est-ce qu'ils farment le métal, Bao ? Ou il n'y a que le gros oiseau de glace ? Vous voyez, là, j'ai un compteur, maintenant. 58 minutes, là. Voilà. Une heure. Je ne peux pas le faire avant une heure. Il faut que je joue pendant une heure. Si je déconnecte et je reviens dans deux heures, je ne pourrais pas le faire, évidemment. Le compteur, il reste. Enfin, je pense. Ok. Bon, allez, on descend. Non. Ah, d'accord. Donc, c'est que le gros Bao. Merci, alors. Ok. Il va falloir que je le capture pour qu'il me fasse des lingots. Enfin, du métal. Parce que là, j'ai commencé à en avoir besoin. Et si j'ai ma combinaison en métal, ça sera top. Il faut deux en ménage pour le pal. En minage. Ah, d'accord. Donc, il t'en faut deux. Alors, là, je vais mettre... Bon, l'arbalète, bien, hein. Légendaire, nickel. Bon, ça dégage. Bon, là, on va prendre le métal le maximum. Et puis, on va rentrer en faire fondre ça. Voilà. Je vais porter jusqu'à 350. Bon, là, c'est bon, 330. Donc, on est à la colline venteuse. On rentre, on va faire fondre ça. Et je vais vous faire voir un dernier petit truc. Hop. Alors, je rentre au camp. Alors, l'autre, le premier camp, je suis en train de le démanteler, hein. Et puis, j'en ferai un un petit peu plus haut, dans le nord. Alors, là, je suis... Je suis pas là où je voulais. Je suis au tour de syndicat. C'est pas là où je voulais aller. C'est pas grave. C'est le F. C'est le camp. Voilà, le camp. OK. Donc, on va faire fondre le métal. Là. Là. OK. Lancer la production. Il faut que je lance mon Fox. Voilà. Tu le lance là. Et là, il va... Voilà. Il le fait fondre. Ensuite, ce que je voulais vous montrer... Donc, ça, je trouve ça, c'est pas trop mal. Mais non. Faut que tu lances un truc là. Donc, il faut que je trouve des trucs... Ça, c'est quoi, alors ? Voilà. Donc, ça, par exemple... On les a dans des coffres, hein. Des trucs comme ça. C'est inhabituel. A utiliser sur un pal pour lui faire apprendre le tir aquatique. Alors, je vais le prendre. Je vais poser mes bougies, là. J'en ai trois. Super. Donc, le tir aquatique. Il peut y avoir le laser de feu. Il peut y avoir le strobocospépique. Un tir petit bois. Enfin, des trucs comme ça, hein. C'est... On apprend donc des nouveaux tirs à nos pales. Alors, euh... Je vais dans mon inventaire. Je vais les pales dans l'équipe. Euh... Et c'est pas ça. Je vais donc dans mon inventaire. J'appuie sur ça. Avec le clic droit. Et là, tous les animaux qui sont en bruyance. Moi, j'y suis pas parce que je peux pas apprendre le tir aquatique. Je peux le faire apprendre donc à Joe, à Rochwer, à Fox Park, à Tomba ou à Chili. Si j'avais un pingouin, puisque lui, c'est de type aquatique. Il a déjà le tir. J'aurais pas pu lui apprendre puisqu'il l'a déjà. Là, je peux leur apprendre à tout cela. Donc ça, je trouve ça assez génial. Donc, Joe, lui, il a le tir broué. Il a la fente enflammée. Il a la flèche de feu. Et je vais lui donc apprendre le tir aquatique. Donc, je le sélectionne. J'appuie sur le clic gauche. Voilà. Joe a appris une nouvelle compétence active, le tir aquatique. OK. Donc, je vais retourner dans mon Joe. On va voir. Je clique dessus. Voilà. Et. 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 Et rien du tout. Euh. Il a pas le tir aquatique. Pour qui ? Pour quoi ? Pourtant, je l'ai fait apprendre. Pour leur mettre de meilleure attaque, tu peux aussi changer leur attaque. Alors là, je sais pas du tout comment tu fais. Peut-être. Ah. Stoïque. Les dégâts sont élémentaires, augmentent de 10%. Bah non. Je peux pas changer. J'appuie, mais je peux pas changer. Tire boueux. Ah. Voilà. Ça y est. D'accord. Le tir aquatique, il faut lui donner. Il a pas tout. D'accord. Donc, lui. Ses compétences qui sont actives. C'est le tir boueux, la fente enflammée, la flèche de feu. D'accord. Donc, il a du boueux et il a du feu. Donc, il peut. Alors là, il a du tir enflammé. 30. Ah. D'accord. Ok. Donc, le tir boueux, c'est 40. La fente enflammée, c'est 45. La flèche de feu, c'est 55. Donc, vaut mieux lui mettre les meilleurs. Et là, j'ai un tir aquatique. Tire des projectiles constitués d'eau qui file droit sur la cible. Alors, c'est peut-être bien pour le feu, j'en sais rien. D'accord. Ah ouais. Donc, on choisit carrément ses compétences d'attaque. Ah, c'est pas mal quand même. C'est... Voilà. Donc, il a le tir étincelant. Je lui ai fait apprendre ça. Le tir étincelant et le tir aquatique. Ouais. C'est pas mal. Donc, si je veux mettre le tir aquatique à la place du tir boueux, on va dire. Allez. Hop. Voilà. Ça y est. Super. Alors, là, il y a câlin de flamme niveau 1. Enfin, comment on peut le mettre au niveau 2, par exemple ? Ça, je sais pas encore. Compétences partenaires. Je sais pas comment on fait. On verra au fur et à mesure qu'on va jouer. Donc, on va avancer dans l'aventure. Voilà. Donc, je lui ai mis un tir aquatique. Donc, il a l'eau et le feu. Ça, c'est pas mal. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. C'est tout, je crois. L'arbalète. L'oiseau de glace. Le dernier que j'ai eu, je vais vous montrer. Bah, c'est lui, non ? Il me semble que c'est lui, hein ? Ouais. C'est lui que j'ai eu. Chilet. Niveau 11. Voilà. Ça, c'est un boss qui est à l'air libre. Bon. Alors, ce qu'il fait, je sais pas trop. Je sais pas ce qu'il fait. Ses compétences. D'accord. Il dort. Ok. Bon. C'est pas mal. Alors, le prochain niveau. Ça, je vais récupérer. Ça, c'est top, ça. Améliorer le corps. Donc, le prochain, il faut que je construise un générateur et une chaîne de production de sphères. Voilà. Comme ça, j'augmente mon niveau. Alors, pour faire le générateur et la production de sphères, je crois qu'il faut que je sois au niveau 27 et je suis au niveau 24. Donc, il y a du boulot. Parce que les niveaux, pour les augmenter, il faut pas mal d'expérience. Là, je vais récupérer mes lingots. J'en ai 8. Voilà. Je vais voir si je peux faire au moins le casque pour que je change ses oreilles de... Ok. Playboy. Choix de la recette. Oui, je peux le faire. Ohm en métal. Allez. On le fait. Super. Donc, il me faut 10 éclats de paladium et 20 lingots de métaux. C'est parti. Allez. Il est bien, ce dino, là, Baro. D'accord. Ce pal. Alors, je sais pas à quoi il sert, mais il a pas mal de vie. Donc, il encaisse pas mal. Donc là, je me fais un petit peu le casque parce que les oreilles de lapin, c'était 20 d'armure, je crois. Ah, il faut mettre de l'artisanat, hein, parce qu'on est pas aidé pour faire les armes et les armures. Allez. Entre les pales de feu, il fait mal. Ah, super, Baro. Voilà, ça y est. Donc, je l'ai eu, je l'obtiens. On va, hop, ici. Donc, les oreilles de lapinou, c'est une défense de 20. Voilà. Donc, on PV 60. Donc, ça dure pas longtemps. Et ce que je viens de faire, défense 50. Donc, on augmente de 30, déjà. Et un PV de 100. Oui, c'est quand même mieux, hein. Une résistance de 700, d'accord. Et ça garde la tête froide. Alors, s'il fait chaud, c'est bon. Allez, on le met. Hop. Et voilà. J'ai une meilleure défense. Par contre, là, mon truc, il est pété. Mon armure en fourrure réfrigérante. Il est cassé. Donc, il est de 58. Et le normal est de 15. Donc, vaut mieux que je le répare. Mais ça me coûte des bougies, ça. Donc, on va le réparer. Réparation, c'est ici. Et... Ça me coûte combien ? Ouais, deux bougies, quand même, hein. Allez, on le fait. Parce que les bougies pourraient les avoir, à part les boss. Voilà, ça y est. J'ai une bonne armure, là. Attends. On va se l'approprier. Ah bah, ça y est, j'y suis. OK. Voilà, 58. Donc là, je suis pas mal, hein. J'ai une bonne défense. Bon bah, voilà. Je vous ai montré un petit peu où est-ce que j'en étais. Maintenant, je vais essayer de me faire l'oiseau de glace, hein. Pour qu'il puisse me récolter du métal. Je vais essayer de récolter un maximum de métal pour faire l'armure en métal. Et puis, euh, continuer dans ma progression au nord, hein. Voir ce qu'il y a et essayer d'avancer, hein. Parce que le but du jeu, c'est d'arriver au niveau 50, de capturer tous les pales. Là, je vais vous faire voir les pales d'ex, ça. Donc, j'en ai pas mal, hein. Donc, ceux-là, non-éléments, ça veut dire quoi, ça ? Pourtant, j'ai les 10, hein. Il faut en capturer 10, hein. L'objectif, là, 10. Là, j'en ai eu 15. Là, j'en ai eu que 2. Le Leaf Monk. Là, j'en suis loin. Feu, eau. Là, j'en ai eu 12. Là, j'en ai eu que 4. Petit pendron, là. Voilà. Donc, j'ai eu pas mal de... De pales. Regardez un petit peu tout ce que j'ai eu, là. Là, il me manque le 29e. Après, le 32, 33, 34, il me manque. Là, j'en ai eu, voilà. Donc, c'est pas mal. Et ça, on en a, je sais plus, 110, non ? Ah, Relaxaurus. Dragon d'eau. Et il y a 111 pales. Voilà. 111 pales à avoir. C'est un des objectifs du jeu final. Donc, c'est pas mal. Alors, mets des pales avec 2 de fabrication. Alors, c'est-à-dire, 2 de fabrication. Où c'est que tu vois ça ? Bah, ouf. Euh... Gestionnaire, voilà. Bon, si je prends le premier, là. Donc, fabrication, tu le vois où, là ? Vitesse de travail, 55. Je pense pas. Charognard, frileux. Aucune compétence. Lui. Euh... Là, je vois pas. Poupon. Chargoué. Aucune compétence. Appliqué, canon à air. Pac-Halen, niveau 1. Ah ! Compétence partenaire, c'est ça ? Euh... Là, il n'y a pas de partenariat. Là, non plus. Non, je vois pas. Sur la droite, les symboles. Souvent, niveau 9. Ah, je vois pas. Sur la droite, j'ai le bon. Là, niveau 1, non. Qualité de nourriture. Tâche en cours disponible. C'est pas la petite caisse, non ? Tu as... La loche pour le minage. La loche. La loche. La loche. Qu'est-ce qui pire ? Qu'est-ce qui pire ? Qu'est-ce qui pire ? Pioche. Ah, d'accord. Tu as la pioche pour le minage. Ah ! Ok, ça y est. J'ai... Ah, c'est des petits logos qu'il y a au centre. D'accord. Donc là, la pioche, niveau 2. D'accord. Ok. L'arrosage, 1. D'accord. Là, il a une main. Enfin, c'est que du 1. D'accord. Alors, ceux qui sont actifs, là. Là, il y a l'arrosage 1. Là, il n'y a que du 1. Du 1. 1, 1, 1. D'accord. Il faut qu'il soit à 2, hein. C'est ça, hein. Ah, donc, il faut que je mette des trucs... Voilà. Lui, il a la pioche 2. Donc, je vais mettre... Hop. À la place de quelqu'un qui ne fait pas grand-chose. Lui, il a la main, la caisse, l'arrosage. Hop, je l'enlève. Et hop, terminé. D'accord, ok. Bon, alors, lui, il laisse tomber. Ok. Donc, il faut trouver des 2. Pour qu'il puisse mieux nous aider. Ah, là, j'ai un 2. Une petite caisse avec un 2. Donc, je vais mettre celui-là. À la place d'un qui... Voilà. Lui, il a la caisse 1. Donc, je mets une caisse 2. Voilà. D'accord. Ok. Ok. Ah, et c'est tout un truc, hein. Celui-là, il farme du métal. D'accord. Ok. Bon, bah, c'est cool, ça. La pioche, c'est le métal. Bon, bah, c'est cool. Ok. Bon, bah, on a appris encore. D'accord. Et bah, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. Bon, bah, je vais vous laisser, hein. Je vais continuer hors Twitch, tranquille ou tranquille. Et je vais essayer d'avancer un petit peu et puis vous faire voir mon avancement et comment on peut avancer et vous expliquer ce que je sais. Et bah, aussi, hein, enfin, ceux qui connaissent le jeu pourront vous dire exactement à quoi ça sert. Allez. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous, donc, pour un prochain épisode. Et je vous souhaite une très, très bonne soirée. Ok. Allez. Ciao, ciao, les gars. A bientôt.